Des millions, des centaines. Avec blanc bonnet, j'en avais. Il me peinait comme, je ne sais pas, comme son oeuf et tout. Mais ce qui a fait, c'est que je le quitte. Il m'insultait de temps en temps, il n'avait pas la langue dans sa poche. Ne graisse, ne graisse, ne graisse. Je l'ai lâché. Benado est arrivé, il était si doux, si attentionné et tout, et tout. Mais, je ne lâche pas. C'est pour ça que j'étais obligée de le laisser. Le troisième, alors, c'était le contraire des deux. Il avait ce qu'on appelle chez nous, le frâme. C'était obligée de le lâcher. Je décide donc de revenir, lui, il va y avoir mes frères. Dès que celui-là a rié, lui me promet, il me réveille. Les premiers jours, ça va après, il devient des galaces, cochons et tout. J'ai fait deux ou trois tentatives. J'ai préféré abandonner tout et rentrer au village. Mais dès que j'ai mis pied ici, ce sont les problèmes tous les jours. Myriam a fait ceci, Myriam a fait cela. Ou c'est de la jalousie, ne sais pas. J'ai envie de les insulter comme les blancs, les nez, mais je n'ai pas envie de sortir ce mot dans ma bouche. C'est pour ça que j'ai décidé de rencontrer le pasteur, pour qu'il essaye de m'imposer un tout petit peu de sement. Pour que je sois purifiée, peut-être que ça peut donner une autre tournure à ma vie. À travers le pasteur, Dieu va t'aider. Ce n'est pas pour rien que je suis venue vers toi. Je savais que j'avais trouvé un peu de reconfort et puis quelques conseils. Il faut attendre, il sera là. Comment s'est passé la réunion ? Moi-même, j'étais absente. Mais il paraît que Maman Bélinga a eu 120 000. 120 000 ? Tu sais que je ne pourrais pas être là avec mes problèmes de bas-vente. Bernard m'a envoyé chez son neveu en ville pour chercher un peu d'argent. Moi-même, j'étais absente et puis j'étais à la réunion. Quand tu as 120 000 ? La prochaine réunion, c'est le 17. Bélinga est en haut. Tu dis que ça marche. Je ne pourrais plus être dans cette réunion. J'ai les problèmes d'argent, tu le sais. Néanmoins, je suis venue pour le problème de ma petite fille. Regarde ce tissu. C'est la soie chinoise. Je voudrais lui faire une belle petite robe avec bruitelle. Ah, toi-même. Je suis donc venue, cette robe, elle sera contente. C'est une bonne couleur. C'est une très belle couleur. Tu sais qu'elle est brune. Les motifs sont bien pour les jeunes filles. Les petits poings. On appelle ça les petits pois. Ah, c'est ça. Mais la couleur est très belle. C'est contente. Ça va dire, mémé m'a fait une belle petite robe. Bonjour. Bonjour, De. Bonjour, De. Sophie, tu es venue coudre ta robe ? Non, je suis venue tailler la robe de ma petite fille. Tailler ? Oui, couper. Couper ? Quand il faut coudre une robe, on taille d'abord, ça veut dire qu'on coupe, avant de monter à la machine. Ah, c'est que moi, il n'est quand même pas ce que je prends mon chien, ma hôte, je vais au chien, c'est tout. C'est ça. Je vais te poser une petite question. Je voudrais savoir si tu as produit une robe à Pélagie ce dernier temps. Oui. Y aurait-il un problème ? Attends, le tissu était comment ? C'était fleuri ? C'était le bhajan ? Est-ce que c'était le diète ? C'était ton quartier de tissu ? Attends, que je te montre plutôt un resté de tissu. Ça, tu verras quand même. Voici un morceau de tissu. Je le supposais tellement comme ça. Maintenant, je suis sûre que Boumou va me tuer. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis très sûre, je suis convaincue que c'est Boumou qui va me tuer. Attends. Tu vois ça. C'est ma fille qui m'a écrit. Elle m'a envoyé un tissu du 5000. Elle a décrit le tissu. Ce sont les mêmes motifs. Les mêmes motifs. Que sa mère doit avoir une robe neuve. Boumou a pris le tissu et est parti pour une robe neuve à Pélagie. Je n'ai pas vu ni le tissu, ni l'argent. Adhérez. Et voilà mon tissu et mon argent qui s'en vont comme ça. Adhérez. Je ne connais ni la provenance du tissu, ni celle de l'argent. On me dit couvre, je couvre. Et on paye cash. Et Boumou a payé cash. Pour une fois, qui peut payer cash ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Moi, j'étais pour enrégé. Je ne sais pas si c'est la chance. Si c'est la malchance. Que j'ai. Parce que si j'avais la maladie, qu'on a fait tension. Encore. L'attention est une pleine à faire des maladies. Il ne faut pas souhaiter ça. Avec tous les coups que se tombe la mafaine. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait à Boumou ? Je lui ai fait quoi ? On appelle ça la provocation. Quand on prend les doigts et s'enfonce en étant des dieux comme ça. Une femme comme moi, je ne dois pas avoir une robe neuve. Mais ça, dites-moi un peu. Dites-moi ce que je peux faire. Ce que je dois faire. En tant que femme. Dites-moi, expliquez-moi. Veux-t-il me rendre folle ? Eh, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Libby ! Aïe, 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 aïe. Bon, Néthane. Tu te fais des chuchus de putain. Hein ? Je veux savoir. Tu te fais des soucis pour ça. Est-ce que c'est ton problème ? Toi, tu es une commerçante. Tu fais ton travail. Hein ? Qui nous a arrangé leurs problèmes là-bas ? Tu te rappelles ce qu'elle faisait quand les gens avaient des problèmes ? Non. Le linge sale se lave en famille. Les histoires d'un couple se règlent entre le couple. Et maintenant, elle parle de quelle histoire ? C'est pas les histoires d'un couple. Rappelle-toi quand j'avais des problèmes avec Bernard. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ? Elle a osé porter ses deux pieds. Rencontrer Bernard. Pour lui dire que moi-même, je vais résoudre le problème de Sophie. Elle m'a appelée. Elle m'a fait asseoir. Pour me dire, Sophie, la femme n'a pas le droit de se déranger le mari. Sophie, la femme n'a pas le droit de choisir le mari. Sophie, la femme n'a pas le droit de dire n'importe quoi au mari. Si tu as des problèmes avec ton homme, va dans la chambre, mets-toi à genoux, demande-lui pardon. Elle a sorti tous les versets de la Bible. Tu sais comment elle est. Maintenant qu'elle a un problème, assis le tout, ça, elle le dit. Donne-nous, rabat sur le coureur. Tu sais ce que c'est le fait. Elle rencontre un mouche. Elle rencontre l'histoire de Bounougou. Elle rencontre un chien. Bounougou, c'est-ci. Elle rencontre les enfants qui vont à l'école en bas en salle. Les petits-enfants se disent que Papa Bounougou. Et maman dirait, on a des problèmes. Est-ce que c'est normal ? Même les enfants, les petits-enfants, ce n'est pas normal. Mais le dieu qu'elle prenait avant, c'est le même dieu qui est actuellement. Il n'a pas changé. Sophie, à chacun son tour, hein. C'est le frateur.